allez c'est parti bienvenue dans la cubi team nouvelle vidéo donc sur horizon chase turbo ce coup ci on va reprendre directement sur le monde de l'inde et donc on va plutôt faire la course pour l'amélioration qui est la vallée des fleurs alors la vallée des fleurs bon pas très très long comme circuit mais bon il faut toujours quand même être être attentif sur les virages sur les vous allez voir sur la map ça parle ça parle d'elle-même il ya un moment où il ya pas mal de petits virages comme ça qui sont qui s'enchaînent qui n'ont pas l'air comme ça très très fou en fait ils sont difficiles à passer surtout quand au premier tour vous êtes en train de dépasser les concurrents essayez de faire vite vite et bien sûr c'est d'éliminer tout le monde assez rapidement est concentré sur les cinq ou six premiers concurrents c'est pas super évident pour rappel les courses d'amélioration n'ont pas besoin de caisse bleue il n'y a pas de super trophée donc vous avez juste à faire à terminer votre course en fait tout simplement et puis à choisir votre amélioration voilà vous pouvez customiser la voiture au fil du mode solo de la compagne c'est plutôt intéressant pour essayer de faire avancer par exemple jauge d'essence ou votre maniabilité de la voiture en quoi ça dépend dépend de quelle amélioration vous choisissez voilà donc au niveau de l'essence je suis pas trop trop mal mais reste quand même deux tours quasiment complet après bon niveau des places cinquième c'est pas trop mal j'ai l'impression que ça va être difficile d'être promis pour ce premier cette première tentative quatrième c'est pas mal hop j'ai encore loupé le turbo carburant en descendant aussi ça c'est pas bon signe toujours quatrième alors que le circuit va se finir sur le deuxième tour là allez dernier tour moi je le tente même si normalement je devrais recommencer maintenant je tente toujours le remémoriser le circuit surtout voir si côté essence je termine c'est avec deux morceaux c'est j'ose même pas appuyer sur le turbo allez l'essence c'est maintenant hop c'est loupé allez pour la dernière ligne de route je peux quand même tenter le turbo moi je l'ai même pas fait je l'ai même pas fait de toute façon ça ne ferait pas arriver premier bon j'ai quand même l'amélioration on va voir ce que je peux développer alors d'abord on a vitesse maximale ou ça je pense que je vais prendre celle là parce que honnêtement l'essence c'est compliqué pour ces voitures là d'ailleurs pour changer un peu je vais prendre la royale on va voir si je peux faire mieux donc c'est le c'est un nouvel essai normalement ce coup ci on sort super trophée le but c'est de faire premier alors là c'est la petite poussette qui va mal là vous voyez déjà immédiatement on s'aperçoit que cette voiture elle est dingue en accélération elle atteint sa puissance très très vite par contre au niveau maniabilité c'est un peu plus dur elle est très très nerveuse on va voir si ça peut passer normalement c'est très bien parti parce que voilà on a le l'essence est toujours au top ah la poussette dommage vous voyez cet enchaînement là de 5 ou 6 virages très très compliqué sur la fin honnêtement si vous prenez un turbo là dedans je garantis pas votre sécurité bon deuxième tour septième c'est mal c'est mal barré c'est mal barré la sortie de ce virage par contre au niveau du turbo et de l'essence c'est très très c'est carrément mieux que que la dernière fois voilà c'est bon ça passe aussi plus que trois qui sont pas très loin on voit sur la carte ça peut fonctionner le premier lui par contre il a mis quand même un petit écart aux autres il faudrait le dernier turbo en fait pour être assez à l'aise allez je les rattrape lentement ils sont plus que deux devant je les vois vraiment ma vitesse de pointe fait que je peux les avoir le problème c'est les virages parce que je perds un temps fou si je me prends quelque chose comme ça allez je contente quand même le dernier turbo c'est au pire endroit où je le fais mais il n'y a que ça pour tester bon du coup ça me plaît pas c'était mal parti pour finir je l'ai refait une dernière fois j'avais 203 comme on dit je pensais vraiment que j'allais finir là j'ai mon fantôme avec l'autre voiture qui est là déjà je fais un meilleur temps que lui au départ ah là là je me fais chavirer encore pas facile ces virages allez il faut avoir les 10 premiers tout de suite voilà ça c'est bon on va dire que si au début du deuxième tour je suis 6e ou 7e normalement ça le fait on va vite être fixé pour l'instant aucun turbo d'utilisé voilà à l'intérieur ça c'est la poussette idéale comme c'est à l'intérieur et que l'autre bagnole vous pousse dedans voilà on les bouffe mais c'est pareil 4e donc deuxième tour très très bon ratio 4e deuxième tour je veux dire comme tout à l'heure je pense que je suis bien parti mais c'est vite arrivé de se prendre le pylône à la con on appuie là côté carburant c'est quand même très très bien le turbo il en restera un pour être sûr de voir les deux derniers les deux autres allez c'est bon c'est maintenant ça passe maintenant en fait il faut juste gérer la fin de la course je ne sais pas si comme ça mais pas du tout je garde le turbo de côté volontairement parce que là il va me rester quand même une grosse série de virages allez ça c'est le petit bonus qui va bien même sans carburant je suis sûr de passer de toute façon ça c'est les virages bien pourri et le dernier attention à un dernier angle et c'est bon ça passe forcément donc ça c'est le côté c'est moi qui ai envie vraiment de faire promis pour ce trophée là parce qu'en fait on n'a pas besoin des pièces bleues vu qu'il n'y en a pas sur ces courses voilà donc ça c'était aussi l'amélioration de l'Inde la vallée des fleurs on va se retrouver très rapidement dans une nouvelle vidéo pour continuer les courses avec l'Inde et donc le monde numéro 8 d'ici là portez vous bien conduisez super bien sur la vraie route aussi ce serait mieux bon game à très vite